Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Crash Test Palette Action. Oui, 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 je sais que vous adorez ce genre de vidéos. Donc, quand je vois des palettes action, je les prends même sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a deux semaines de ça, plus ou moins, je suis tombée sur cette palette-ci, qui est juste un petit bijou. Elle est beaucoup, beaucoup trop belle pour qu'on passe à côté. Quand je l'ai vue, je n'ai pas tout de suite compris que c'était une palette pour les yeux, mais elle est trop, trop belle, en fait. Moi qui suis une grande collectionneuse de maquillage, c'était une pièce que je voulais absolument avoir. Et pour le prix de 3,99€, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc, nous avons huit phares. Ils sont vraiment très, très beaux. Maintenant, seul truc que je dois avouer, je pensais que le rouge, donc celui-là, qui est le Queen of Rouge, donc la Reine des Rouges, je pensais qu'il aurait été un petit peu plus pétant. Et les couleurs sont super, super belles. Nous avons un beige ici qui est toujours plus dans une palette. Moi, je trouve que le beige est une couleur essentielle dans un make-up. Et ensuite, nous avons quand même des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus sombres. Je pense que cette palette peut convenir également pour les fêtes, parce que nous avons quand même des fards assez lumineux et pailletés, comme le doré qui est ici, le genre de marronné un peu violacé qui est là, qui est vraiment très, très beau. On a ce bleu aussi un peu mauve qui est très, très joli. Et la couleur que j'adore, c'est celle-ci. Et le packaging est juste magnifique. Donc voilà, j'ai déjà fait une petite base. Je vais venir attaquer directement les yeux avec vous. Sur la paupière, je n'ai pas mis de base. J'ai juste mis un petit peu d'anticerne que je n'ai pas poudré pour voir vraiment les fards, ce que ça donne sans base à paupière. Donc on va voir vraiment cette palette, ce qu'elle a dans le ventre. Je tiens à signaler que les pinceaux que je vais utiliser ne sont pas sales. Je les ai nettoyés, j'ai déchargé tous les pigments. C'est juste pour ne pas laver trop souvent mes pinceaux, parce qu'à chaque fois, je fais une utilisation et un lavage. Mais j'ai pris cette petite éponge pour pouvoir espacer les lavages entre eux. Donc on n'a plus de pigments, comme vous voyez, plus de pigments. Donc je peux aller réutiliser mon pinceau sur des autres couleurs. Je pense que comme dans la dernière vidéo, je vais partir sur deux yeux différents, parce que j'ai envie de tester vraiment le maximum de couleurs qui sont dans cette palette. Limite cette palette, on peut tester toutes les couleurs, puisqu'on n'a que 8 fards. Donc en mettant 4 fards sur chaque oeil, on pourrait s'en sortir. Donc je vais partir avec ce marronné ici, qui est un fard mat, qui s'appelle Full House. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Donc le premier fard, comme vous voyez, il est très très beau. Les fards sont un petit peu secs, mais ils se travaillent quand même assez bien, et ils se sont passés bien. Premier fard, moi je valide, il est hyper hyper bien. Je pense que je vais déliser la palette en deux. Je vais utiliser tous ces fards-là pour cet oeil-là, et tous ces fards-là pour cet oeil-là. On va faire comme ça, même si les couleurs, des fois, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, on va essayer comme ça. Donc par expérience, je vais venir prélever ces deux couleurs-là avec mon doigt, parce que je sais qu'elles sont beaucoup plus performantes, je l'ai déjà vu aux swatchs, avec les doigts. Mais on est là pour essayer. Je viens la tapoter sur la moitié de mon oeil, donc par contre, beaucoup, beaucoup de chutes. Comme je vous le disais, les fards sont très, très secs. C'est quand même parti assez facilement. Je vais quand même essayer de venir prendre un pinceau, parce que je vais... Je vais vous montrer les chutes de cette palette. Regardez, les chutes de ce fard, c'est incroyable. Je vais décharger les pigments, et je viens essayer d'intensifier le coin externe. Là, pour le coup, j'ai plein de chutes, j'aime pas ça ! Bon, on est parti sur quelque chose de sombre. Je ne pensais pas du tout partir sur ça. Je reprends juste le fard plus marronné pour venir restomper les bords au-dessus. Il ne faut pas que ce soit trop dark. non plus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens utiliser le fard Diamond Delight. Celui-là. Je vais le prendre avec un pinceau plat pour commencer. Et ensuite, on verra bien. On repart sur des chutes. On va dégager le pinceau. On va reprendre le petit doigt. Je ne sais pas si ça top coat. Je ne comprends pas la texture. Ou c'est juste trop poudreux. Bref, tant pis. On va laisser tomber les chutes. Il faut peut-être mettre, je pense, soit une colle à paillettes. Ça pourrait faire l'affaire. Regardez tous les chutes. Je pense que pour le petit fard blanc, il faudrait soit appliquer quelque chose qui colle, soit de la colle à paillettes, soit un anti-cerne. Remettre vite fait de l'anti-cerne et plaquer la couleur dessus. Je ne comprends pas si c'est beaucoup trop poudreux ou c'est des paillettes. Je ne sais pas. Comme ça, je ne suis pas très fan. Ce n'est pas ce que je m'attendais du tout. Ensuite, je viens reprendre un petit pinceau plat. Celui-ci aussi est propre. Et je viens prendre le rouge à l'or de la palette. Le Queen of Rouge. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Probablement, ce fard-là, il est vraiment très très beau. Il est à retester en creux de paupière. Franchement, il doit être génial. Je trouve même que la caméra ne rend pas trop justice à la couleur. Bref, nous allons passer maintenant à l'autre oeil. Je vais de nouveau décharger mon petit pinceau. Et cette fois-ci, je vais prendre le vert un peu kaki qui est là, qui est trop trop beau. C'est le Lucky Clover. Moi, l'anglais, ça fait deux. Donc, encore une fois, le fard est très poudreux. Mais voilà, nous avons quand même de la pigmentation. Et moi, c'est ce que je regarde. C'est ce qui compte. Il est vraiment vraiment trop trop beau ce vert. C'est vraiment le genre de vert que j'aime bien appliquer sur mes yeux. C'est une couleur qui les fait ressortir. Et j'aime beaucoup. Et le rouge qui est là aussi, moi, je les vois bien ensemble, ces deux couleurs-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez mis la mature sur cette palette. Mais franchement, je peux déjà vous dire que je vous la conseille si vous tombez dessus. Elle vaut vraiment le coup pour le prix. Rien à dire, vraiment. Ils estompent trop trop bien. Comme vous voyez, c'est très facile d'estompage. Je répète, les fards sont secs. On ne penserait pas, comme ça, au premier abord, qu'ils seraient si faciles à estomper. Et je n'ai aucune chute. Malgré qu'ils soient un peu poudreux, aucune chute. Ensuite, je vais venir appliquer le Royal Brown, qui est ce brun un petit peu pailleté. Et pareil, je vais venir le prendre avec mon doigt. Et je vais tout simplement l'appliquer en coin externe. Comme ceci. Celui-ci, j'ai de nouveau quelques chutes. Mais un peu moins quand même que le bleu que j'ai utilisé de l'autre côté. Je reprends le pinceau avec mon verre. Je viens estomper les bords pour fondre les matières. Et bien entendu, je viens enlever mes chutes. Je suis quand même contente que les chutes, elles partent facilement. Et ensuite, je vais appliquer le Golden Roulette, qui est le doré de la palette, en coin interne. J'aime bien venir travailler ce genre de matière avec mon doigt. Je pense qu'elles ont beaucoup plus de rendu sur l'œil. Elle est vraiment belle cette couleur. Franchement, vraiment très très belle. J'adore. Et en ras de cils, je pense que je vais venir appliquer encore une fois le rouge. Donc, la couleur la plus pétante de la palette. Ah oui, je trouve que ce rouge et ce vert, ils marient vraiment très très bien ensemble. Désolée, mais j'ai la palette devant moi, pour essayer de vous montrer au maximum. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand je fais le ras de cils, j'ai tendance à baisser la tête, parce que je regarde dans le miroir, mais en fait, vous ne voyez rien. Donc voilà. Je vais juste venir prendre la couleur la plus claire, donc le beige que je vous disais, avec un pinceau un peu fluffy. Et elle s'appelle Pretty Poker Face. Poker, ouais, poker. Et je viens légèrement en mettre en dessous de l'arcade sourcière, pour venir nettoyer et donner un petit peu de lumière. Franchement, regardez la différence. Il est bien pigmenté. Franchement, pour un beige d'une palette à 3,99€, il est bien, bien pigmenté. J'aime bien. Voilà ce que ça donne, les deux yeux terminés. Maintenant, je vais venir terminer mes yeux hors caméra, match du montage. Et voilà ! Le maquillage est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, je suis fan, fan, fan. Oups. Fan de cette palette. Elle est beaucoup, beaucoup trop belle. Les fards, vous voyez bien de vous-même. Ils se travaillent hyper bien. Dites-moi si vous préférez ce côté-là. Ou plutôt celui-là. Moi, je vous conseille vraiment à 100% cette palette. Elle est beaucoup, beaucoup trop bien pour son prix. Et les couleurs, elles sont juste magnifiques. Vous voyez bien, elle se bien présente. Il y a de la pigmentation. Elle se travaille vraiment bien. Et voilà, je l'adore. Je pense que c'est une palette que je vais utiliser très, très souvent. Pour le prix, franchement, foncé. Je vous la conseille. 1000, 1000%. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram, que je vous laisse en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501